Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Médien TV, c'est l'heure d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. L'Alternative, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, africaine, internationale, décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Un regard alternatif du Sud, de l'Afrique, du Maroc. Et c'est avec une décision historique que la COP28 de Dubaï fait tomber son rideau final. Pour la première fois dans l'histoire des conférences sur le climat de l'ONU, les pays du monde entier ont officiellement appelé à une transition vers l'abandon des énergies fossiles. La formule de l'accord final évoque une transition dans les systèmes énergétiques d'une manière juste, ordonnée et équitable. Il s'agit en fait d'accélérer l'action afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050, comme le demandent les scientifiques depuis des années. Et tripler les énergies renouvelables, doubler l'efficacité énergétique, l'opérationnalisation du Fonds pour les pertes et les préjudices et des premières contributions. Une page s'est clairement tournée à Dubaï. Seulement, certains experts expriment encore qu'il y a beaucoup à faire, notamment sur les trajectoires humaines directement impactées par le réchauffement climatique. Et c'est précisément de cela dont nous allons parler aujourd'hui avec mon invité, Duniam Sefer, journaliste et membre du réseau marocain des journalistes des migrations. Bonjour à vous et bienvenue dans Alternatives, Dunia. Bonjour Nadia, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Un plaisir partagé. Merci de l'avoir accepté. Alors, un réchauffement climatique qui engendre une migration climatique, Dunia, une migration dont on parle peu. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les conséquences de ce règlement, de ce dérèglement climatique sur les populations dans un premier temps ? Alors, en fait, il est clair qu'aujourd'hui, la migration climatique, c'est vraiment considéré comme une des conséquences, à mon sens, les plus graves des changements climatiques. Alors, je peux citer, il y a énormément de chiffres et tous les rapports le confirment. Je vais juste donner comme ça quelques chiffres. Donc, par exemple, selon l'UNICEF, des millions de personnes, dont 43 millions d'enfants dans 44 pays entre 2016 et 2021, ont été déplacés en raison des catastrophes météorologiques. D'après le HCR, il y a une tendance croissante des déplacements de populations, des déplacements, pardon, de populations dus aux impacts des changements climatiques. D'ailleurs, on parle d'une moyenne annuelle de 21,5 millions de personnes qui sont déplacées dans le monde. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, pour se rapprocher un petit peu plus de nous, les catastrophes ont provoqué 305 nouveaux déplacements, soit une augmentation de 30 % par rapport à 2021. Et enfin, si l'on vient à parler de la Banque mondiale, en tout cas des projections de la Banque mondiale, à l'horizon 2050, l'Afrique subsaharienne pourrait enregistrer jusqu'à 86 millions de migrants climatiques internes. L'Afrique du Nord, 19 millions. Dans le monde, on parle de plus de 216 millions. Et au Maroc, ce sont près de 1,9 million de personnes qui vont être amenées à se déplacer des zones rurales vers les zones urbaines qui sont déjà densément peuplées. Donc, il est vraiment indéniable que la désertification, que ce soit la vérification des ressources hydriques, les phénomènes extrêmes, etc., contribuent à la mobilité climatique. Et encore une fois, les conséquences de cette migration climatique touchent surtout les populations qui sont déjà défavorisées, les populations qui sont déjà en situation de vulnérabilité. Et bien évidemment, tout ceci créera à terme des tensions économiques et sociales qui sont principalement dues aux opportunités de subsistantes qui vont être de plus en plus réduites, à des pertes financières, à une demande accrue des services essentiels comme le logement, l'éducation, la santé, etc. Et le Maroc est déjà clairement et fortement touché par le changement climatique. On est très vulnérables au phénomène climatique. Parlons-en, Doniam Sefer, derrière ces chiffres qui parlent d'eux-mêmes, dont vous venez de nous parler, quelles sont précisément les populations les plus impactées au Maroc, notamment, et comment en parle-t-on ? Alors, les populations les plus impactées au Maroc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment déjà à la base les populations qui sont les plus défavorisées, les plus vulnérables. Ce sont principalement les personnes qui se trouvent en zone rurale, en zone montagneuse, où aujourd'hui la pénurie d'eau est déjà là, est déjà très très présente. Je rappelle qu'au Maroc, nous sommes à 600 mètres cubes par an et par habitant. Selon l'OMS, le seuil de la pénurie est de 500 mètres cubes par an et par habitant. Donc, clairement, nous sommes dans une situation très très critique. Et les populations qui sont dans les zones rurales, qui vivent principalement de l'agriculture et de l'élevage, sont les plus touchées. Et les femmes et les jeunes en particulier. Alors, comment est-ce qu'on en parle dans les médias ? On n'en parle pas. On n'en parle en tout cas que très 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 peu. Alors que pourtant, les médias, on sait très bien que ce sont eux qui façonnent l'opinion publique, qui permettent aussi de mettre en avant ceux qui sont en première ligne. Donc là, en l'occurrence, qui subissent les impacts des changements climatiques dans leur quotidien. Mais il y a très très peu d'intérêt à la thématique. La couverture médiatique sur les questions environnementales sont principalement axées sur l'aspect économique. Donc sur les dégâts provoqués, par exemple, par des inondations, sans véritablement faire nécessairement le lien avec le changement climatique. On va donc plus se concentrer sur l'événement que plutôt sur son impact. On va parler de chiffres. On va parler des taux de remplissage de barrages, de la situation du stress hydrique, de la pluviométrie. Mais au final, ce sont des chiffres, donc ils ne parlent pas aux citoyens. On donne rarement la parole à ceux qui véritablement subissent plein fouet les conséquences du changement climatique. Donc on va principalement publier des communiqués de presse, sans en plus questionner les politiques mises en place, ou en tout cas les remettre en cause, alors qu'aujourd'hui ce sont des politiques, et on le sait, qui ont grandement contribué à la rareté des ressources en eau. Et en fait, dans les médias, la responsabilité est toujours mise sur le dos des citoyens, alors que les citoyens, ce sont ceux qui subissent. Évidemment, les citoyens ont aussi un rôle à jouer. Il est indéniable, et c'est là où moi je pense qu'il est vraiment important de mettre l'accent sur une approche beaucoup plus inclusive, et de mettre l'accent sur la sensibilisation. Mais il est aussi important de revoir un petit peu nos politiques, qui en fait ne sont pas toujours adaptées, on va dire, ni à notre contexte local, ni au contexte environnemental, ni au contexte, et ne répondent pas en tout cas aux besoins des populations les plus vulnérables. Et ça, c'est exactement la même chose quand on parle de la migration. On est sur, en fait, plutôt un discours sécuritaire plutôt qu'un discours humaniste. Et là, la question environnement et migration, bien évidemment, on n'a pas beaucoup d'intérêt dans les médias, et c'est vraiment dommage. D'autant plus qu'il y a un gros recul de la liberté et de la presse. – Denis Amsofer, vous participez, vous, à cette sensibilisation, et à cette manière de travailler sur la migration climatique. Vous vous intéressez depuis des années, vous travaillez depuis des années sur ces dossiers de migration et climatique. Vous vous êtes intéressé de près, et sur des cas précis, dans les régions marocaines notamment, et vous avez, vous, donné la parole à des femmes, et à des hommes, aux citoyens, qui subissent, eux, de plein fouet les effets de ces changements climatiques, à travers des podcasts, dont vous êtes l'auteur. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces podcasts, Les Bonnes Ondes ? – Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, la question environnementale et climatique, et migration, par exemple, effectivement, ça fait plus de 20 ans que je travaille sur la question, parce que quand on fait du terrain, automatiquement, on se rend compte, surtout quand on parle des droits des femmes, on se rend compte que l'environnement est toujours présent, parce qu'on va toujours sortir les petites filles, je schématise un petit peu, mais les petites filles de l'école, pour qu'elles aillent chercher de l'eau, pour parcourir à des kilomètres. Donc, il y a véritablement un problème. Alors, effectivement, c'est un peu ma première expérience en podcast, et donc, nous avons réalisé, avec les bonnes ondes, Point Emma, avec le soutien de la Fondation Henrich Bell, à Rabat, deux podcasts qui portent sur la migration climatique. Donc, on a le podcast Hachanine, qui raconte l'histoire poignante de la famille Sbeil, qui est établie à Douar Oulet-Sirenum, près du barrage de Mesquera, qui, je le rappelle, est quand même le principal ouvrage hydraulique du bassin Umarbeh, et qui ne se situe pas très loin des villes. Et pourtant, ce sont des gens qui, aujourd'hui, n'ont pas à boire, alors qu'avant, ils dépendaient principalement de la pêche dans le barrage. Aujourd'hui, elle se retrouve véritablement, cette famille, confrontée aux effets dévastateurs du réchauffement climatique. Donc, en fait, ils n'ont plus d'eau. Pourtant, l'eau est juste en phase 2. Mais étant donné la nouvelle politique qui a été mise en place et le programme national d'approvisionnement en eau potable de 2020-2027, en fait, ils ne peuvent plus prendre l'eau de ce barrage. Et donc, par exemple, hier, juste hier, je ne leur ai pas allé, et ça faisait 20 jours qu'ils n'avaient plus d'eau. Donc, ils ne disposent que de 60 litres par jour, une eau qu'ils vont chercher ailleurs, et ils sont sept membres dans la famille. Donc, imaginez que c'est 60 litres par jour pour cuisiner, se laver, nettoyer la maison, donner à boire au bétail, etc. C'est juste impossible. Et le deuxième podcast, il s'appelle alors Heditl Art. Et donc là, en fait, on plonge au cœur de l'oasis de Skoura. Et alors, je veux juste rappeler que les oasis marocaines ont toujours été en fait un bouclier naturel contre la décertification. Et puis, ce sont un peu les sanctuaires de la biodiversité, mais qui, en fait, depuis plus de deux décennies, en fait, sont en détérioration constante. Et ce déclin est principalement attribué aux effets du changement climatique, mais également à la population, en fait, parce qu'il y a une croissance démographique assez importante. Il y a donc une démination des terres cultivables, une rareté accrue des ressources en eau, etc. Et donc, à travers ce podcast, notre personnage principal est l'oasis de Skoura. Et ce sont les habitants de Skoura, finalement, qui vont nous parler de ça. Donc, on aura Hayat et Nabil, par exemple, qui, eux, se sont engagés dans le tourisme durable et responsable pour essayer de sauver leur oasis. On a d'autres personnes, comme Mohamed Eglagen, qui, lui, va s'efforcer de préserver la petite abeille jaune, qui est gardienne essentielle de la biodiversité de l'oasis. On en a d'autres, comme Barka, qui sont partis, donc qui ont fait l'expérience de la ville, mais qui ont voulu revenir. Donc là, on parle véritablement de la résilience des oasiens et les oisiennes qui veulent véritablement préserver et qui luttent au jour le jour pour préserver, en fait, leur terre, malgré cette pénurie d'eau, malgré tous les autres problèmes qu'il y a. Merci infiniment, Duniam Sefer, pour ce témoignage et ce retour de terrain, cette expérience et cette expertise et cette résilience que vous faites remonter aussi des Marocains et de ces Marocains du Sud, d'avoir donné un visage humain aussi à cette migration climatique et qui est aussi vécue ici, au Maroc. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes journaliste et membre du réseau marocain des journalistes des migrations. C'était un plaisir de vous recevoir dans Alternative. Merci Nadia, plaisir partagé. Et merci à vous, c'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada